L'actualité en Côte d'Ivoire 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 à votre chaîne. Voilà. Voilà, docteur, je voudrais préciser que nous faisons cette interview au téléphone. C'est vrai qu'on aurait bien voulu vous avoir en direct, mais par rapport à votre programme et surtout venant d'un autre État, voilà, nous sommes vus dans l'obligation de faire cette interview au téléphone aujourd'hui. L'actualité brûlante en Côte d'Ivoire, c'est au niveau des Corogos ce matin. Nous avons tous lu avec consternation le décès du jeune Soro Kognon qui a été pratiquement, je n'ai pas envie d'être dépaissé, mais qui a été violemment abattu à la suite d'une rencontre des pro-Soro. Alors, docteur, est-ce que c'est ce que nous allons... C'est un avant-goût de 2020? Je ne dirais pas que c'est un avant-goût, mais en fait, ce sont certainement des indicateurs qui se précisent. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui ne sont pas totalement nouvelles. la crise entre des pro-Soro et des pro-RDR ou bien des pro-Ratara, ça dure depuis... déjà depuis quelques années. Ça a piqué même en 2015 avec ce qu'on a vu. Donc, je pense que ce sont des signaux qui sont apparus, mais qu'on a faim de minimiser ou de faire croire que tout va bien. Vous voyez, comme d'habitude, on essaie de faire croire que tout va bien. Alors qu'en réalité, il y a des éléments, il y a des signes qui sont inquiétants. Donc, ça, c'est juste une manifestation de la détérioration des rapports entre ceux qu'on appelle aujourd'hui pro-Soro et ceux qui sont pro-RDR. Alors, Docteur, cela nous amène à nous poser aujourd'hui une question. Oui. À quand la politique des arguments, des programmes de développement et par rapport aux non-tuéries, aux barbaries et à la destruction des biens, à quand la veilletat politique des arguments aujourd'hui? Bon, je pense qu'on y arrivera véritablement quand on sera dans un jeu politique clair. Parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la vraie bataille qui se déroule, c'est comment se maintenir au pouvoir et pour l'opposition, c'est comment reconquérir le pouvoir qu'on a perdu dans des conditions dramatiques. Donc, on n'est pas véritablement en train de penser projet de société ou bien programme de développement. Donc, évidemment, on ne donne pas plus de force aux arguments. et l'autre chose, c'est que la population qui devait exiger ces programmes ou bien ces arguments, donc des idées contre idées, ces populations, elles aussi, sont plutôt versées, soit dans l'émotionnel en termes de comment est-ce qu'on conserve le pouvoir parce que nous nous sommes battus pour l'avoir, voilà, ou bien on veut que ce soit notre proche ou bien notre parti qui a perdu le pouvoir dans des conditions dramatiques qui y reviennent. Et quand je dis notre parti qui a perdu le pouvoir dans des conditions contestables ou dramatiques, ça concerne aussi bien le FPI que le PDCI. Voilà, donc c'est toute une bataille de soit reconquérir le pouvoir par tous les moyens, soit se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Donc quand c'est comme ça, on donne moins de place au débat d'idées. Et les populations n'ont pas le temps de questionner les candidats ou bien tous ceux qui postulent sur la réalité de leur projet de société et comment est-ce qu'ils comptent apporter le bonheur aux populations ivoiriennes. Alors docteur, tout à l'heure, ça aurait été ma prochaine question. Vous avez dit le mot capital ici dans cette interview, la population. Quel est le rôle véritable de la population dans cet ambrobio, dans ce labyrinthe politique que nous vivons aujourd'hui et à quoi devrait s'attendre cette population et surtout cette population qui ne mange qu'une fois par jour. Des jeunes gens sortis des grandes universités qui gèrent des cabines téléphoniques qui sont dans les rues. Alors véritablement, quelle est la place de cette population dans cet ambrobio politique que nous constatons que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation où les populations elles-mêmes ont, je dirais, d'une manière ou d'une autre, un certain nombre de moyens à leur disposition, je pense qu'il faut pouvoir avoir la capacité de se transformer de population en citoyen actif et pouvoir prendre son destin en main. Alors nous avons encore des populations qui, pour l'instant, attendent tout des gouvernants, de leurs gouvernants. Vous pouvez le voir tout aussi bien, je parle de la population de façon générale, mais vous pouvez voir aussi même le militantisme au sein des partis politiques où c'est la direction qui donne le chemin à suivre. Alors que, de plus en plus, on devait pouvoir se transformer en citoyen actif et pouvoir être à même d'imprimer ce que nous souhaitons, ce que nous voulons au gouvernement. Donc, la population, elle se retrouve prise au piège, je dirais, des politiques, mais jusqu'à ce qu'elle réagisse, tant qu'elle ne réagit pas, elle sera toujours manipulée et elle restera toujours prise au piège de ces politiques-là. Donc, il faut une population qui passe simplement de l'état de population à une population citoyenne qui soit en mesure de se prendre en charge et si elle sait qu'elle ne mange qu'une seule fois par jour, alors qu'on lui dit que les chiffres sont à deux chiffres de croissance et que la croissance est soutenue et que la croissance est maintenue et que la Côte d'Ivoire n'a rien à envier à la France ou aux pays occidentaux, alors il appartient à cette population de se transformer en population citoyenne pour se demander pourquoi est-ce que nous mangeons une seule fois par jour ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se soigner lorsqu'on va dans l'hôpital ? Pourquoi est-ce que nos parents paysans sont toujours aussi pauvres ? Voilà, donc la population restera à mort parce qu'elle aura toujours des gouvernements qui continuera de la tenir pratiquement en l'est. Voilà. Docteur, à vous entendre aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il n'y a pas véritablement une confiscation de la liberté d'expression de cette population ? C'est vrai, c'est vrai qu'on peut avancer cet argument, c'est vrai, mais il n'y a pas une seule population qui se soit libérée en restant en dehors du combat ou en restant en dehors de la bataille pour sa propre liberté. Voilà. Donc c'est sûr qu'évidemment, il y a des violations de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il y a une obstruction à la liberté d'expression, j'ai appris qu'il y a même un religieux, un imam qui a été interpellé à la DST, par exemple, ce qui est tout le symbole de l'obstruction à la liberté d'expression. Donc je veux dire, ça ne va pas juste, ça ne concerne pas seulement les politiques ou bien ceux qu'on a l'habitude de primer, c'est-à-dire les médias, les journalistes qui sont arrêtés parce qu'ils auraient dit des choses sur le président. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de limite, on peut même arrêter, on peut même interpeller un homme religieux et puis lui reprocher d'avoir tenu des propos à l'encontre du président de la République. Bon. Donc il y a un problème de liberté d'expression, mais encore, comme je le dis, il appartient aux populations de pouvoir investir les différents espaces de liberté et pouvoir les agrandir. Parce que tant que ces espaces de liberté seront aussi bien obstrués ou bien étroits et qu'ils seront contrôlés et maintenus sous le contrôle du gouvernement et du régime, évidemment, on va continuer de dénoncer le manque de liberté d'expression, mais on ne pourra pas passer à une phase beaucoup plus active pour que les populations puissent gagner cette liberté d'expression qui puisse après se transformer en liberté d'action. Alors, docteur, pour passer à cette phase cohérente et beaucoup plus active, il faut qu'il y ait une certaine cohésion au niveau des partis politiques. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'au niveau du PDCI-RDA, il y a un détachement avec la personne du ministre Adjoumani, Kwasi Adjoumani. Alors, est-ce que c'est véritablement une crise au sein du PDCI pour ce nouveau courant, ce que ne reconnaît pas, ne reconnaît pas surtout le président Henri Conant-Bédier, mais l'argument du ministre Adjoumani ici, c'est de suivre les traces du président Bédier. Est-ce que c'est un piège aujourd'hui comptant au président Henri Conant-Bédier ? Est-ce que c'est un coup d'état politique au sein du PDCI-RDA ? Je dirais, donc, vous disiez sur les traces de Fouéboigny. Je pense qu'aujourd'hui, l'oufouétisme est devenu une sorte de voile, une sorte de voile qui est tirée de toutes parts par un ensemble d'acteurs qui, en réalité, ont du mal à donner du contenu à ce que eux-mêmes appellent l'oufouétisme. Alors, donc, chacun joue en utilisant ce terme, en utilisant cette idéologie floue dans laquelle on essaie de mettre dialogue, paix, et en même temps, on essaie de protéger un certain nombre de stratombins qu'on a obtenus, donc des postes politiques. Mais, ce que je veux dire, est-ce qu'on fait face à une crise au sein du PDCI? Il est évident que la crise ne date pas de ce courant. La crise date depuis la façon dont le président Henri Conlon-Béthier a décidé de gérer un parti politique aussi vieux que le PDCI. Donc, lorsqu'on dirige de façon personnalisée une institution telle que le PDCI, évidemment, on se retrouve face à un certain nombre de situations et ces situations, chaque fois qu'on les minimise, on donne du contenu, on donne des libertés aux gens de pouvoir conquérir un certain nombre d'espaces de liberté. Donc, regardez, quelqu'un comme Kakabé et ceux qu'on avait appelé les... Kakabé, oui, par exemple, Kakabé, lorsqu'il a posé sa candidature et qu'il a dit qu'il était contre la façon dont le président Béthier avait décidé tout seul de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara, on l'a traité d'irréductible et on a banalisé même sa candidature face à Béthier. Mais aujourd'hui, si vous avez banalisé la candidature de Kakabé, vous ne pouvez pas être surpris qu'il y ait un courant aujourd'hui qui se forme au sein du PDCI et qui ne comprend pas que Adjoumani, mais qui comprend un certain nombre de ministres qui ont été eux-mêmes proposés et nommés par Béthier pour qu'ils soient acceptés dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Donc, vous avez ces personnes-là qui aujourd'hui se révèlent contre Béthier qui ont fait un signal fort. Maintenant, est-ce que c'est une crise profonde ou bien c'est juste une crise qui va s'estomper ? On verra comment le président Béthier va manager et tout ça, mais il est sûr que le président Béthier paie les frais de sa gestion, je dirais, approximative du PDCI-RDA. L'appel de Daokoro a été lancé de façon unilatérale par lui-même. Je pense qu'un certain nombre de ses membres de son bureau politique étaient même surpris d'apprendre cet appel de Daokoro. Beaucoup l'ont appris sous la tribune à Daokoro. Donc, lorsque après vous demandez à ceux qui ne sont pas d'accord ou bien vous demandez que le Congrès entérine votre décision, ça veut dire que vous manipulez la base. Et aujourd'hui, l'argument de Béthier pour refuser ce que les agumansis demandent, c'est de dire que la base ne veut pas la même base qu'on n'a pas consultée au départ avant de lancer l'appel de Daokoro. Aujourd'hui, c'est cette base qu'on est main devant pour dire que la base ne veut pas du RHDP avant l'alternance. Donc, le Bavot, le Bavot, la base dans l'alternance. Docteur Bavot, à bon sens, comment définissez-vous aujourd'hui l'idéologie oufotisme? Je dirais que il n'a pas véritablement été à la base ce que c'est que l'oufotisme. J'aurais du mal à donner une définition qui puisse agréer en fait à ceux qui sont les apports de cet oufotisme. Mais évidemment, en tant que sociologue et analyse politique, je peux évidemment donner un contenu à ce que c'est que l'oufotisme. Donc, l'oufotisme, tel que nous, nous l'avons à déconstruire un peu dans nos analyses politiques, ça part d'un principe de gestion politique qui est ouvert. Qui est ouvert non seulement à l'ensemble des entités culturelles ivoiriennes, mais même à l'ensemble de l'entité ouest-africaine. Et c'est comme ça que l'oufotisme avait réussi à ouvrir la Côte d'Ivoire. Donc, un des principes, un des piliers fondamentaux de l'oufotisme, c'était l'ouverture. L'ouverture tant au plan national que l'ouverture au plan international, notamment sous-régional. Un second pilier de l'oufotisme, c'était une forme de gestion politique qui soit suffisamment intégrée, dont l'ensemble des différentes valeurs culturelles ethniques en Côte d'Ivoire était associée à la gestion de l'affaire publique, à la gestion de la politique. Et le dernier pilier de sa philosophie, c'était de pouvoir utiliser un certain nombre d'instruments qui sont le dialogue et la paix, qu'il a utilisé comme instrument pour pouvoir, je vais dire, mener à bien son régime qui a duré quand même un certain nombre qui a duré plus de 40 ans. Mais ça ne veut pas dire que l'oufotisme n'a pas commis des erreurs. L'oufotisme a commis certainement un certain nombre d'erreurs qu'il appartenait à ses héritiers aujourd'hui, Alassane Ouattara et Béguet, de pouvoir corriger, de pouvoir corriger d'une certaine manière. Alors, lorsque vous vous revendiquez de l'oufotisme, donc ouverture, culture de la paix, culture du dialogue et que une certaine culture démocratique en interne au sein de son parti et que vous n'arrivez pas à faire cette démocratie en interne même, c'est qu'il y a un problème. Lorsque vous gouvernez sur la base d'un certain tribalisme, c'est qu'il y a un problème. En même temps, vous vous revendiquez de l'oufotisme, on a un souci là, on a un problème. Donc, voilà, voilà, c'est ce rapport au fond d'oufotisme, c'est ça qui va finir par éclater. Parce qu'ils se retrouvent, ils se réclament tous d'un oufotisme, mais qu'ils ne pratiquent pas tous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils se disent oufotisme, mais ils ne le pratiquent pas, ils ne vont pas jusqu'au fond. Ils se sont retrouvés sous un label qui est creux. L'essentiel pour eux, c'était de pouvoir comprenner le pouvoir et de pouvoir le gérer ou de le maintenir. Mais il n'y a pas vraiment un contenu réel à ce qu'ils appellent l'oufotisme. Donc, moi, c'est mon appréhension de la chose telle que je la vois, telle que je l'ai étudiée et que je vois. Alors, d'accord, un Soro tombe aujourd'hui, le jeune Soro Cognon, étudiant, malheureusement, qui vient de nous quitter sous la méchanceté, la tuerie, la barbarie d'un certain groupe politique. On parle de l'assassinité, d'un autre Soro. Sous les réseaux sociaux, dernièrement, nous avons entendu l'assassinat du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Est-ce que c'est dans ce processus-là qu'on va éradiquer tous les Soro ? C'est malheureux, tous ces constats que vous faites, mais en même temps, on ne doit pas personnaliser ou bien personnaliser la chose sous le nom d'une famille ou bien d'un clan. ou bien... Celui qui est tombé, c'est un supporter de Soro. C'était une manifestation par rapport au président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Oui. Il est évident qu'aujourd'hui, vous avez un parti politique, leader, ou bien qu'il s'est voulu leader de la coalition, RAGP, qui est aux abois. Le RDR est parti aux abois. Pas parce qu'il est malmené par son opposition. Mais docteur, c'est vous qui le dites. Est-ce que c'est le constat sur le terrain ? Mais le constat, c'est ce que vous venez de faire. Vous voyez qu'ils sont tellement dans des difficultés qu'ils sont obligés de tirer sur des gens ou bien de menacer des gens qu'ils pensent être contre eux. Sinon, pourquoi aller attaquer Soro ou bien des Soroistes ? Parce que... Parce qu'une frange importante du RDR aujourd'hui conteste le régime à la San Ouattara. Et ça, vous pouvez le voir partout sur les réseaux sociaux. La désillusion est grande. La désillusion est grande. Et quand vous dites que les Ivoiriens mangent une seule fois par jour, vous pensez qu'il y a une catégorie d'Ivoiriens qui, elles, mangent trois fois par jour quand les maisons sont cassées en Côte d'Ivoire. Mais ce sont une bonne partie des militants du RDR. Des gens qui étaient dans des faux bouts, des gens qui étaient dans les cas difficiles, qui, d'après eux, se sont battus pour que ce régime-là soit au pouvoir, qui sont les victimes de ce pouvoir. Donc, il y a une grosse désillusion. Alors, vous avez un régime qui, d'une certaine manière, est en désamour avec ses propres militants. Donc, il fonde l'ensemble de sa stratégie politique pour 2020 sur la consolidation d'un parti qui est le parti qui est le RHCP. Alors, donc, il se retrouve un peu, je vais dire, effrayé lorsque ceux qui voulaient utiliser comme marche-pied, donc le PDCI, l'UDPCI, ou bien l'UPCI, lorsque ces grands partis, ces partis disent non, nous ne pouvons plus jouer les marches-pieds en 2020. Alors, on essaie de contrôler tout ce qu'on peut contrôler, y compris les sorobistes. Alors, est-ce que ça dit que Soro doit dormir d'un certain oeil aujourd'hui ? Quand je dis que Soro je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale... Je crois que Soro n'a pas besoin d'avoir un tel conseil. C'est un combattant. Il a été secrétaire général de la FECI et il sait ce que c'est qu'un combat. il sait très bien que ce n'est pas terminé et qu'il doit être certainement dans une ligne de mire. Je ne crois pas qu'il soit suffisamment naïf pour croire que tout baigne. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont peut-être des petits précusseurs de ce qui pourrait arriver en 2020, mais moi je dis en même temps que ce sont des manifestations des choses qui avaient déjà commencé depuis 2014, 2015. Lorsqu'un certain nombre de ceux qu'on appelait les soroïstes ont été virés de l'administration, ont été complètement balayés, ont été malmenés dans les médias et tout ça, y compris Soro-Guillaume lui-même. Donc le Mdn n'est pas sans fragiliser. Alors s'ils ne peuvent pas compter sur Soro-Guillaume, peut-être qu'il vaut mieux le contrôler ou l'attaquer d'une certaine manière. Donc c'est des stratégies d'anticipation sur ce certain nombre de choses dont ils n'ont pas la totale maîtrise. Quel est le rôle que joue la nouvelle constitution aujourd'hui dans ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous pensez que la nouvelle constitution y a quelque chose à voir dans ce qui arrive aujourd'hui ? Les missions a fini par dévoiler le cœur de cette nouvelle constitution qu'on nous a présentée comme aseptisée, totalement aseptisée, alors qu'en réalité, derrière, le président avait tout à fait l'intention de dire qu'un jour il peut se représenter. Donc je pense que... Est-ce que la constitution actuelle lui donne droit ? La constitution actuelle, les interprétations sont multiples. Il a même son propre conseiller qui dit, qui allait jusqu'à dire qu'il avait dit que Ouattara ne pouvait pas se présenter sur la base de l'art 183, je crois, et qui aujourd'hui dit que Ouattara peut se représenter. Bon, bref. De tous les cas, moi je pense que nous sommes dans une position en Côte d'Ivoire aujourd'hui où le président Ouattara est plusieurs fois passé en force sur un certain nombre de choses. Il y a des choses sur lesquelles il a marché complètement sur la constitution ivoirienne, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. Donc, moi je ne pense pas que la constitution qu'elle lui donne droit ou pas, je ne pense pas qu'à la scène Ouattara qui en tienne compte. S'il veut être candidat, je pense qu'il le sera. Il dira simplement qu'il appartient au conseil constitutionnel de dire le droit s'il est éligible ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a Je ne peux pas dire qu'il n'est pas candidat. Donc, il appartient juste au conseil constitutionnel de dire s'il est candidat ou pas, s'il est éligible ou pas. Donc, il passera certainement en force. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que cette constitution a servi mais certainement pour qu'il puisse engager ce débat. Est-ce que le conseil constitutionnel en Afrique ne roule pas pour nos différents présidents ? Est-ce que le conseil constitutionnel peut librement délibérer en défaveur du président ? Non. Nous sommes dans des régimes présidentiels. Je pense que vous et moi, nous avions eu un départ une fois où je disais que nous sommes dans des régimes présidentiels trop forts en Afrique. Et malheureusement, les régimes présidentiels trop forts en Afrique se résument à la personne du président. Et le président peut faire ce qu'il veut. Le président est le président de la magistrature. Il est le président de la magistrature. OK ? Donc, c'est lui qui désigne le président du conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce que vous pensez que le conseil constitutionnel peut faire ? Voilà. Donc, le président est complètement au-dessus de tout. Il a la possibilité de nommer qu'il veut. Donc, nous sommes encore dans des régimes présidentiels très forts. Et je ne pense pas que nous ayons des conseils constitutionnels ou bien même des juges ou bien une justice qui soit suffisamment indépendante pour contester, par exemple, la velléité de candidatures de Alassane Ouattara qui a eu c'est demain et voulait se présenter. Alors, le... Docteur, on m'a fait dire que l'émission tire à sa fin. OK. Je vais vous poser l'avant-dernière question. Aujourd'hui, les différents cadres de nos différents partis politiques sont hués. En l'occurrence, au sein du PdCi, le vice-président de la Côte d'Ivoire a été hué la dernière fois. Le président du Sénat a été pratiquement hué. Ils ont été pratiquement chassés de la maison du PdCi. Est-ce que c'est une image digne à notre Côte d'Ivoire? Bon, moi, je pense que ça aussi, ce sont des... Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que les gens spinaillaient trop autant sur ces histoires de... telles a été hués. Vous pouvez voir dans des assemblées des pays dites démocratiques, des ministres à l'Assemblée nationale pendant qu'ils s'en vont défendre un projet qui sont parfois hués ou bien ils sont... choses. On les chahute. Ça arrive. Et je pense qu'il faut sortir aussi de ces émotions-là. On ne peut pas être politicien et puis s'attarder sur le fait que le vice-président a été hué. Bon. Et ça, c'est à l'intérieur d'un parti. Donc, moi, je ne vois pas dans quoi c'est un vrai problème. Le cœur du problème, c'est qu'est-ce qui a conduit au fait qu'ils puissent être hués? Quel est le problème, quel est le fondement de la discorde entre ces groupes, entre ceux qui veulent le RHDP aujourd'hui et le bureau politique du PDCI qui n'a pas dit qu'il ne veut pas du RHDP? Le bureau politique du PDCI dit nous voulons le RHDP mais après les élections. Pourquoi? Parce que nous attendons le retour de l'ascenseur. Nous voulons que le RDS soutienne un candidat qui sorte du sein du PDCI. Alors, moi, je pense que sur le fond, la seule différence, ils veulent tous du RHDP, il y en a qui sont déjà dans le gouvernement, qui sont à des postes dans ce régime, qui veulent que ça se fasse maintenant. Alors que Bédié, lui, veut que sa stratégie politique aboutisse avant qu'il ne puisse véritablement aller au parti politique, au parti RHDP. Docteur, je m'excuse, je m'excuse de vous interrompre la dernière question. Le président Laurent Gbagbo, un mot là-dessus, la confidence nous font dire que certainement le président Laurent Gbagbo sera libéré en septembre. Si tel est le cas, votre dernier mot, votre réponse est votre dernier mot. Bon, je pense qu'il faut toujours se réjouir d'être que quelqu'un retrouve la liberté. Bon, maintenant, sur ses intentions, moi, je ne fais pas de sociologie prophétique, donc je ne peux pas savoir ce qu'il fait, ce qu'il fera. Donc, je pense que ça va certainement changer d'une manière ou d'une autre deux choses. L'environnement politique ivoirien, de façon générale, va certainement être influencé par cette libération. Et c'est sûr qu'on aura aussi un impact sur le parti politique de Gbagbo, lui-même le FPI, qui va certainement avoir un certain nombre de mouvements en termes de réconciliation ou bien ça sera carrément le clash. Parce que si Gbagbo sort et qu'il ne reçoit pas, par exemple, à Shingya, c'est sûr qu'on ira certainement vers la séparation totale. Mais s'il réussit à réunir les deux tendances, il pourra certainement réussir un grand coup en remettant les pièces du FPI en place et en essayant de jouer sa carte. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais en introduction, ce soir, je recevais le docteur Alfred Babo. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous parce qu'il est dans notre état. Ça va lui faire deux à trois heures de route pour qu'il vienne. Mais je pense qu'il y a une émission au téléphone déjà. Avec le docteur Babo, nous avons pu cerner les contours de la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est tout simple que le docteur Babo, il est sociologue, chercheur, enseignant à l'université. Il a eu son doctorat à l'université de Boaké. Lui, il a enseigné à l'université de Boaké. Il est auteur de plusieurs oeuvres dont La Jeune et la Terre et L'Étranger en Côte d'Ivoire. Merci de suivre Ivoire TV. A tous nos amis dans le monde entier, je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, nous faisons plus de 160 000 inscrits sur YouTube grâce à vous. Nous sommes très suivis. Docteur Babo, encore une fois de plus, merci pour votre intervention de ce soir. Merci. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Ivoire TV.